Bonjour et bienvenue dans ce tag, ce tag que je vous ai annoncé dans la vidéo la pile à lire de février dont c'est le tag qui s'appelle je suis suis je accro à la lecture alors c'est un tag que j'ai vu sur deux chaînes que je suis donc la quatrième de couverture à ma copine kim et totali brune aussi que j'ai découvert très récemment et que je suis maintenant assez assidûment qui elle même l'avait vu sur la chaîne de manon vibrations littéraires dont je vous mettrai les liens au moins de totali brune vibrations littéraires et de quatrième de couverture de kim de quatrième de couverture comme ça vous verrez les différentes réponses je me suis fait un petit café voilà petit tout est relatif mais chez moi voilà c'est comme ça merci à la personne très gentille qui m'a mis un mp sur instagram suite à ma petite réflexion sur la taille 46 et sur ma coupe de cheveux on m'a dit non mais c'est très gentil on m'a dit oui alors quel est le problème moi tu me plais comme ça c'est une fille qui m'a dit ça non c'est gentil oui alors pour la petite histoire j'ai toujours le même vernis puisque maintenant je suis je j'ai décidé de garder mes vernis 15 jours alors je l'ai refait entre temps parce que sinon avec la vaisselle machin ça ça se lâche tiens il va falloir que je le refasse là mais voilà en ce moment je suis très hystérique sur celui là je sais pas si vous voyez voilà et bah voilà c'est à peu près comme ça bougez pas il ya le général ox qui m'interrompt comme d'habitude je vais le tuer désolé son d'altest avait soif donc il était devant l'évier à à remuer tout dans l'évier pour pouvoir je lui ouvre le filet d'eau donc voilà j'ai ouvert le filet d'eau il a bu il est content oui je suis sa servante je suis la servante du général ox c'est comme ça donc on va commencer ce oui j'en étais au vernis mais vous inquiétez pas donc je vais commencer donc la le tag donc je suis j'accroît la lecture les petites questions sont ici parce que vous savez je suis vieille et donc moi c'est sur une feuille c'est pas sur le téléphone alors la première question c'est quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire et bien je vais vous surprendre ça peut varier de quelques heures parce que généralement joli au moins un peu le matin dans le bus un peu le soir mais alors ça ça varie parce que je peux lire trois heures le soir je suis désolée je suis toujours mais c'est l'horreur je sais pas enfin moi anti-histaminique il faudrait il faudrait une pompe bref ça peut varier de deux trois deux heures le soir après avoir dîné avant dîner après dîner ouais aux alentours du souper je fais un peu un peu avant un peu après et il m'atteint dans le bus donc ça peut varier de un quart d'heure à 40 minutes 45 minutes donc ça peut être ce laps de temps entre les deux entre les deux le matin et le soir où ça peut être carrément quelques jours voire une semaine voilà je fais pas partie de ces personnes qui 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 sont obligés de lire tous les jours alors bien sûr que je lis tous les jours ça va être un magazine ça va être ce que moi j'ai écrit et donc je vais relire ce que j'ai écrit précédemment pour rattrager le va le wagon bien sûr que je lis au bureau voilà donc bien sûr que je lis dans la journée mais des romans voilà je peux je peux passer quelques jours sans lire ça me pose pas de soucis mentale perso voilà je j'aime autre chose donc par exemple quand je fais du crochet je lis pas quand je regarde une série je ne lis pas donc si je suis dans ma période série crochet dessin machin je peux oublier de lire pendant quelques jours ça ça me ça me manque c'est pas quelque chose qui me mais en fait c'est pas quelque chose qui 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 m'empêche de respirer de combien de livres emportes tu avec toi ebook ou papier à tout moment bon alors ebook j'en ai pas donc déjà ça c'est résolu papier j'en ai toujours un sur moi alors que j'en ai toujours un dans une pochette et je fais de la pub pour isa qui est maintenant les chroniques du hérisson qui a une boutique et si sur lequel j'ai trouvé bah mes mes bochettes et mes sous sous verre et mes mes essuie-tout alors j'ai un truc panda et et j'ai un lapin pour mes cotons démaquillants voilà donc j'ai des pochettes une pochette poche et une pochette grand format donc j'ai toujours un livre sur moi ça c'est sûr donc demain si je suis enlevée par les petits martiens j'aurai un livre on ça va être assez ennuyeux parce que je vais lire tout le temps le même si c'est des espèces de débiles en bas de bibliothèque et suivant quel jour il m'enlève ils vont être surpris pour les bouquins mais bon voilà j'ai toujours au moins un livre sachant que quand je pars en vacances je j'amène au moins deux livres sachant que si je pars dans la maison familiale je sais que j'ai du sol au plafond j'ai des bouquins à pas savoir quoi en faire je les ai tous lus plus ou moins et que donc je peux relire mais que je vais trouver une librairie dans le coin donc je dirais me ravitailler si je pars plus longtemps j'en prends pas deux parce que si par exemple je pars pour voir des potes ce qui n'est pas le cas mais imaginons que je puisse partir à l'ingale ou à liverpool passer pour profiter de mes potes c'est pas pour rester toute la journée allongée sur un sofa en train de lire sans les regarder donc voilà donc mais en généralement c'est deux à trois que j'emporte avec moi gardes tu tous tes livres achetés reçus ou aime-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux alors en gros on va dire 80% de mes bouquins que j'achète que je reçois j'en reçois pas beaucoup donc enfin à part des cadeaux d'anniversaire mais j'en sois pas beaucoup en sp on va dire 80% des bouquins que je présente que je lis c'est les bouquins j'ai acheté c'est des bouquins que je garde j'en donne quelques uns alors j'ai donné les déceptions de l'année dernière que vous pouvez voir en vidéo j'en ai donné deux ou trois de plus je crois j'ai donné quatre cinq livres qui appartenait à ma maman qui avait des groupes particuliers puisqu'elle est elle aimait beaucoup la politique c'était pas trop mon truc donc j'ai donné ces livres là en général je les garde ils rejoignent et vous vous l'avez sûrement vu dans la vidéo présentant mon mon arrangement derrière là de 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 rangement de bordel bah j'ai un coffre le coffre partira dans ma maison familiale donc c'est les bouquins qui vont grossir les rangs voilà je garde je garde j'ai pris depuis quelques années l'initiative de partir sur le fait que je peux donner mes livres donc j'ai la chance d'avoir un immeuble où je peux donner des livres dans le hall et les personnes visiblement ça leur plaît puisque mes livres disparaissent très rapidement voilà après je donnais très souvent à l'ocb de l'hôpital malheureusement avec le covid bah du coup bah ils ont fermé l'ocb donc je peux plus leur donner mes bouquins avant c'était par trentaine que je leur filais les bouquins donc voilà mais voilà je garde ce que j'aime le plus ce que je sais qui qui vont me plaire à l'oeil parce que je les ai lus et que alors outre mes chéris mais mais que voilà je sais que je les ai lus qui m'ont plu qu'un jour je peux très bien les prendre et dire à quelqu'un tiens lis celui-là il est génial etc ou tiens lis ça si tu as envie euh ceux dont j'ai moins aimé qui ont été moins dans ma mouvance à moi bah je vais pas les euh non je vais pas je vais je vais pas garder ce que ce qui m'intéresse plus en vieillissant je garde beaucoup moins quatre combien de temps passes-tu en librairie en moyenne pas trop non pas trop mais quand j'y rentre il faut me sortir pardon je suis capable de rester euh facilement deux heures dans une librairie à fouilleter comme ça à regarder à humer les bouquins j'aime bien m'opposer aussi alors la fille qui ça fait pervers ça mais euh j'aime bien me poser dans un coin et euh et observer les gens qui rentrent dans la dans la librairie et que vous vous sentez que la personne rentre dans la librairie sans véritablement savoir ce qu'elle va faire elle est rentrée là on lui a dit d'acheter un livre ou elle va acheter un livre mais elle sait pas donc elle 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 hésite elle regarde alors il y a toujours une vendeuse ou 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 quelqu'un qui va venir lui dire est-ce que vous cherchez quelque chose de particulier alors soit la personne dit oui je capte rien je sais ça machin soit cette personne elle sait pas vraiment ce qu'elle veut et elle n'ose pas dire ah bah je sais pas j'en sais rien oui oui je regarde voilà donc très souvent je reste très longtemps dans le rayon histoire je reste un peu plus longtemps désormais dans le rayon bd aussi parce que parce qu'il y a pas mal de bd que je lis notamment historique enfin je suis un peu mubilée par ça mais voilà par contre je suis pas le genre à dévaliser une librairie je rentre je vais acheter un ou deux livres et puis peut-être que je vais en acheter un de plus voire deux mais c'est rare voilà parce que j'ai quand même un budget et que je vais pas ressortir avec 20 livres alors que je sais que je vais pas les lire donc ça voilà si vous avez vu ma 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 vidéo sur mon solde de pal de 2020 vous savez très bien que je n'en pis pas les livres voilà c'est c'est comme ça cinq combien de temps passes tu par jour à lire bah ça dépend c'est ce que j'ai dit en a une ça peut varier de de zéro à deux trois deux heures le week-end peut-être plus et encore généralement je passe en moyenne on va dire si je lis tous les jours à un rythme bien calé je passe une heure par jour une heure une heure et demie voilà mais c'est pas plus parce que j'ai des choses à faire et que j'ai d'autres trucs qui m'intéressent et que voilà mais sinon oui le week-end je lis peut-être un peu plus parce que j'ai peut-être plus le temps le matin je traîne un peu après le ménage ou avant donc et puis je suis une lefto donc ça ça aide beaucoup je suis une lefto quand je dis lefto c'est week-end c'est quatre à mi cinq heures donc je peux lire 6 à quel moment de la journée vas-tu préférentiellement lire j'ai aucune préférence de lecture sur le moment alors vraiment aucune je suis pas je je honnêtement je vais pas vous dire je suis du matin du midi de l'après-midi du soir je quand j'ai envie de lire je lis quelle que soit l'heure quel que soit le moment donc ça peut être à quatre heures du matin comme à dix heures du soir même à midi même un après-midi même si j'ai fini de manger une heure et quart ou que j'ai pas j'ai pas trop faim encore à midi et demie une heure et que j'ai pas envie je vais lire jusqu'à deux heures et à deux heures j'ai ah mais non il faudrait quand même que je bouffe voilà donc n'importe quand aucun problème 7 combien de livres possèdes-tu en tout ebook y compris alors j'ai pas d'ebook en tout mais j'en sais rien punaise en comptant ceux de la maison familiale il vaut mieux pas que je vous dise le chiffre parce que là ça tourne ça tourne à quatre chiffres et quatre chiffres c'est pas le 1 qui est devant ça serait plutôt le 2 3 quoi je sais pas je sais pas honnêtement beaucoup 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 là dans la maison je je voilà beaucoup 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 certains diront beaucoup trop mais beaucoup d'ailleurs dans une perspective d'éventuel départ d'éménagement je suis à calculer combien de cartons je vais pouvoir mettre quoi parce que rien que le nombre de livres que je vois là je suis effarée et puis c'est pas des petits livres c'est pas des poches miniatures en plus que j'ai donc voilà beaucoup 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 8 amène tu souvent le sujet de la lecture et des livres dans une conversation bah ça dépend avec qui je suis ça dépend voilà je je suis alors je suis comme je ne suis pas que électrice que je suis auteur que j'aime bah je vous le dis je le sais mais il y en a beaucoup qui le savent parce qu'ils me suivent j'aime le ciné j'aime la musique j'aime la couture j'aime le dessin j'aime la peinture je suis une obsédée de soulage de constable et de branzino voilà j'ai beaucoup de choses que j'aime mais je suis pas le genre à à mettre ça tout de suite dans une conversation voilà si vous me rencontrez pour la première fois la première chose que vous allez peut-être savoir sur moi c'est que j'aime la musique et j'aime blur parce que voilà vous allez remarquer le tatouage donc ça vous allez l'amener sur le sujet en disant tata toi je t'avais les tatouages c'est quoi le tatouage ça c'est systématiquement j'ai droit si j'ai un livre à la main oui si j'ai un livre à la main et qu'on me dit ah tu lis quoi ou vous lisez quoi et en anglais de la conversation sur le livre oui forcément là oui mais je vais pas tout de suite vous dire toi tu aimes la lecture à tu lis pas mais voilà c'est non pas le genre de question que je pose immédiatement voilà donc non j'amène pas la littérature tout de suite ou la lecture ou les livres très souvent il ya des gens qui savent même pas que je suis auteur quand ils me rendent compte surtout dans ma vie professionnelle que je suis lectrice oui parce que s'ils me voient un livre à la main ou que j'arrive j'ai mon livre sous le bras ou que je suis en train de mettre la pochette ils le voient mais non je mets pas ça en avant tout le temps sauf si je sais que les personnes lisent pas autant que moi mais aussi bien oui je vais on va pouvoir discuter de littérature de livres en disant tiens j'ai acheté ça il est bien tu l'as lu voilà mais sinon non c'est pas comme tout quoi je ne classe pas les gens par par addiction et et en plus oui alors par contre c'est bien sûr si je suis entouré d'auteurs et de lecteurs c'est un club de lecture vous imaginez même pas les clubs de lecture c'est des c'est les fous quoi c'est des gens qui parlent que de livres des malades j'adore neuf quel est ton plus gros livre lu en nombre de pages ah bah je l'ai sorti c'est pas vaste alors pas vaste je vous le dis tout de suite je vais vous montrer l'intérieur alors il ya des post-it parce que j'avais fait une étude de cas à l'époque il ya des possibles voyez le temps vous voyez même pas tellement et c'est écrit petit mais petit quand je dis petit quoi donc vous voyez la pavasse alors il est un peu jaunasse oui bien sûr parce que c'est un vieux truc qui doit dater de 1990 décembre 90 oui j'étais déjà taré à cette époque là voilà c'est cette pavasse là 1232 pages alors oui le church sheet le peut le valoir mais mais en en condensation de texte de caractère de 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 hauteur de caractère on va dire de police de caractère je pense que c'est celui que j'ai qui fait le plus de pages parce que si demain vous le réduisez un à avec un caractère qui se lit parce qu'à mon avis c'est un 7 ou 8 de merde ouais j'étais jeune à l'époque j'arrivais bien à lire voilà non mais en fait en vieillissant je suis presbyte ce chumyop là et donc du coup je vois très très bien quand je la livre les net voilà donc mais voilà 1200 pages et corsé à les pages donc voilà c'est 1232 ou 33 ou 34 pages donc c'est c'est pas un roman enfin c'est pas le on m'a dit le livre on m'a pas des romans plus gros 10 y'a-t-il un roman que tu devrais avoir avoir à tout prix y'a-t-il un roman que tu devrais avoir à tout prix recherche en librairie en ligne harceler un auteur harceler un auteur non mais quelle idée non j'ai alors premièrement c'est pas du tout mon truc d'harceler les auteurs déjà premièrement même quand il ya un auteur qui me plaît dans une un salon du livre dans une dédicace je suis une gourde alors je me rappelle de sorges salando qui était venue à marseille dans une hybride de quartier que j'aime bien et c'est limite je suis pas repartie sans ma dédicace parce que je n'osais pas aller l'aborder pour vous dire comme je suis con voilà ah bah c'est l'occasion non j'harcèle pas voilà je je me mets en ligne bêtement et est ce qu'il ya un livre que je veux à tout prix non à tout prix absolument pas non non je suis pas addict à ce point là il ya des auteurs que j'aime beaucoup qui dès qu'ils le sortent je vais le je vais l'acheter par exemple vous avez vu passer le louise eldridge c'est ce qui se passe un louise eldridge sort je l'achète dans la foulée il ya des 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 artistes on va dire mais des des écrivains comme ça que je suis absolument aveuglément bon parler de sorges salando par exemple mais camille de péretti si un jour robert mackley amolson en sort à nouveau vous imaginez même pas je vais couiner comme une dinde voilà il ya des il ya des il ya des des auteurs des écrivains pour lesquels je suis accro je vais aller les chercher en librairie le premier jour mais par exemple j'arrive à la librairie qu'elle n'a pas et qu'elle me dit bah je n'ai que demain parce qu'il ya du retard je vais pas me mettre à couiner à pleurer à t'avais des pieds non non voilà donc je suis pas une voilà c'est pas à tout prix alors c'est vraiment pas du tout à tout prix alors harceler un auteur c'est pas du tout mon style 11 as tu déjà lutter pour finir un roman car tu refusais à l'abandonner ah bah oui en fait quand j'étais plus jeune je j'abandonnais beaucoup moins même maintenant quand j'abandonne peu je peux laisser en pause alors par contre je peux laisser en pause un livre qui me gonfle particulièrement ce qui m'est arrivé l'année dernière et je vais pas remonter sur la décédée déception de 2020 mais j'essayerai de vous mettre le petit bibi plat et vous verrez mais j'essaye de finir le livre par rapport à l'auteur alors c'est toujours c'est toujours bizarre mais en fait c'est l'auteur que je suis qui me qui me pousse à finir un livre et qui me pousse à à vraiment ne pas abandonner parce que je sais le travail que ça peut faire je sais l'investissement qu'un auteur peut faire dans son texte je sais que c'est difficile de porter un roman je sais que c'est difficile de faire partager son son bébé à d'autres donc j'aime pas trop abandonner un roman voilà après que je l'aime que je l'aime pas c'est une autre c'est une autre façon mais je j'essaye de pas abandonner par contre en vieillissant maintenant si les premières pages me gavent je vais pas me forcer au delà des premières pages par contre si c'est au milieu du livre oui et là au milieu du livre je le finis mais par contre si c'est les dix premières pages mais c'est arrivé de dire non là ça va pas être possible voilà mais je abandonne assez rarement je suis un peu quels sont les trois plus importants objectifs littéraires de 2021 putain mais c'est quoi cette question j'aurais dû les lire avant je sais pas déjà de me fournir une pile à lire pour the black november donc en novembre prochain avec des romans que j'aurai glané ça et là sur les chaînes que je suis j'en ai déjà repéré quelques ans l'année dernière et cette année et au début d'année là donc j'espère que des thématiques pourront me permettre de les rentrer je veux continuer la série de sa misland là sur la russie sur sur l'enquêteur l'oeil de d'émeraude émeraude j'attends le nouveau nicolas nat hofstag donc 1794 mais des objectifs littéraires non en fait j'ai pas d'objectif parce que cette année j'ai lu 98 romans 15 ou 17 bd je sais plus et 20 livres d'histoire et et j'avais pas du tout prévu de lire autant voilà donc je me fixe jamais d'objectifs j'y vais à l'instinct pour les bouquins donc je vous le dis tout de suite 13 à avant dernier as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture oui mais égoïstement la lecture de mes bouquins la fille désolé mais là j'ai une crise de d'allergie c'est terrible depuis deux trois jours non j'ai pas converti quelqu'un à la lecture vraiment c'est quel j'ai jamais dit à quelqu'un si tu lis pas je suis pas copain aux copines avec toi je t'aime plus j'ai eu la chance de de partager la vie de gens qui aimaient lire donc voilà et puis de toute façon en plus j'étais le nom d'une amie où on a tous un bouquin là maintenant que ça ça aide voire deux mais converti quelqu'un à la lecture non meilleur ami il y beaucoup plus grâce à moi des romans je veux dire voilà mais mais non sinon je vois pas qui j'aurais pu convertir à la lecture non je pense pas être être quelqu'un qui prêche véritablement très bien pour la littérature en plus parce que non je sais pas je sais pas vous me direz vous qui me suivez sur cette chaîne est ce que je vous ai converti à la lecture est ce que certains d'entre vous n'étaient pas avec la lecture ils se sont dit ah bah tiens lisa elle fait des trucs sympas on va on va la suivre peut-être ouais convertir non je pense que les gens qui 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 peuvent avoir suivi mes avis étaient déjà des gros lecteurs donc non je convertir non puis j'ai pas du tout envie de faire une secte je vous le dis tout de suite c'est pas du tout mon attention moi moi je suis très indépendante donc moi on me colle et mieux je me porte 14 décris ce que les livres représentent pour toi en 5 membres et que j'en sais moi 5 mots la liberté évasion qu'est ce que je pourrais dire bah ouais liberté évasion apprentissage au point de vue éducatif quand c'est des livres d'histoire indépendance aussi de pouvoir avoir le choix de lire ce qu'on veut ça c'est un ça c'est la liberté de lire quel que soit le livre que vous voulez lire vous pouvez lire n'importe où vous imaginez même pas la chance que vous avez de faire ça et et rêve je pense que c'est l'un des plus beaux belles libertés qu'on ait aussi c'est de rêver et de pouvoir rêver avec un bouquin à la main et de pouvoir pendant qu'on est plongé enfin j'ai lu deux trois les bras sous les yeux ce n'est pas une bonne idée mais d'avoir quand vous êtes plongé dans un roman de pouvoir vivre la vie par procuration un peu comme un acteur voilà je trouve que c'est c'est pas mal voilà ouais évasion liberté apprentissage rêve et ouais ouais je trouve que c'est et l'indépendance je trouve que c'est des bons mots pour la lecture la vie qui fraîche est un truc complètement décalé de lecture voilà donc ça c'était le tag je suis si j'apprends la lecture je pense que le résumé et le mot de la fin sera oui voilà oui mais voilà moi j'ai pas oui et non moi c'est oui mais j'adore bon allez je vous souhaite une bonne semaine quelques bons jours etc je ne sais pas quel est le prochain donc vous verrez bien de toute façon il y a une thématique c'est sûr et il y a le point les 15 d'histoire là les 15 livres d'histoire donc c'est sûr que vous les verrez et il y a oui alors il y a une vidéo qui vous intéressera pas forcément mais que je fais quand même parce que je suis aussi un peu obligé ce machin je vais vous présenter mon prochain roman donc voilà si ça vous intéresse ça vous intéresse ça vous intéresse pas ça vous intéresse pas mais moi je le fais et il faut bien que je fasse l'autopromo nous aussi et bah sinon portez vous bien faites attention masque hydroalcool enfin gel hydroalcoolique distanciation sociale à plus de deux mètres je vous rappelle au cas où masque machin n'embrassez pas n'importe qui puis vous trouvez la bébête là bah vous le faites parce que comme ça au moins on sera tranquille peut-être qu'au mois de septembre prochain on pourra tous se mélanger vraiment on va peut-être y arriver je ne suis pas sûre enfin bon bref oui c'est comme ça allez faites attention à vous d'ici là et puis bah moi je vous quitte avec mon café allez à bientôt au revoir